Aujourd'hui et ce matin, je vais vous partager mon témoignage personnel. Alors je vais vous parler un petit peu de ma petite enfance. Alors je vais vous parler un petit peu de la presse et de la publicité qu'on va voir et que j'ai eue dans ma carrière. Et je ne veux pas que vous gardiez l'esprit focalisé sur ça. Je veux que vous soyez focalisés sur le résultat du pouvoir de la prière. Et le pouvoir de l'Esprit-Saint. Alors que nous parlons ensemble ce matin. Quand j'avais 4 ans, mes parents se sont séparés. Et j'ai été mise dans des foyers d'accueil. Alors j'étais constamment ramassée, mise dans un foyer. Et après, quelques mois plus tard, la chose recommençait. Et l'enfant qui était en moi est devenu complètement terrifié à l'idée d'être abandonné. d'être rejetée. Et certaine que je n'étais pas aimée. Parce que personne ne me gardait très longtemps. Et alors que je grandis, je suis devenue esclave du travail. Je m'ai accompli beaucoup de choses. et j'étais une perfectionniste. Et je pensais, j'étais persuadée que si j'étais assez bien, que quelqu'un allait me donner une tape sur l'épaule et me dire quelque chose de gentil. Je suis entrée dans le monde des affaires. Et la première diapositive va montrer que j'étais la première femme directrice de la vente et du marketing dans un très grand hôtel. Dans la prochaine diapo, on a vu que j'enseignais un cours à l'université du Colorado à des femmes qui étaient professionnelles de la vente et du marketing. La prochaine diapo, j'étais la première femme directrice de la publication Playboy International. Et la prochaine diapo, j'ai été sélectionnée pour faire partie de Fortune et Playboy International. On arrête les diapos pour le moment. Quand j'ai passé trois ans et demi dans le monde de Playboy, je connaissais toutes les célébrités et toutes les stars du divertissement. Et je me suis un petit peu laissée aller sur ma façon de vivre. J'étais avec le gratin, donc tout allait bien. Je ne pensais pas au fait que j'étais en fait dans le caniveau avec tous les drogués et la drogue elle-même. Mais je n'étais pas différente de ces gens-là. Et après trois ans et demi, j'ai quitté Playboy. Et j'ai été employée par une compagnie qui travaille pour General Mills. et General Mills a emprunté certaines compagnies qui étaient iZod, Footjoy, Monet et une petite compagnie qui s'appelle Lord Jeff. Alors, cette compagnie rassemble d'autres sociétés qu'on a citées. Et on peut mettre la prochaine diapo. Et à nouveau, après trois années, j'étais le vendeur numéro un de cette société. Nous avons racheté, moi et quatre personnes, cette compagnie à General Mills. Nous avons transformé cette compagnie à 9 millions de dollars et nous l'avons transformé en compagnie à 48 millions de dollars. Nous étions la plus grande fabrique locale aux Etats-Unis. Et encore la prochaine diapo. Je faisais partie de cinq femmes J'ai fait partie de cette sélection de cinq femmes qui ont réussi dans les années 90. Est-ce qu'on peut enlever cette diapo, s'il vous plaît ? Quand j'ai travaillé pour General Mills et que nous avons racheté cette compagnie, les hommes qui avaient 51% de cette compagnie, sur ces gens-là, j'avais 20,5%. Et nous avons eu une relation, cet homme et moi. Au lieu de m'écarter de cette vie de luxe que je menais avec les gens du show business, à partir du moment où cet homme a entendu parler de mes amis, célébrités, il voulait les rencontrer, il voulait se joindre aux fêtes qui étaient données. Alors donc, au lieu de me sortir de cette affaire-là, j'y suis retournée. J'étais esclave du travail. Nous travaillions entre 14, 16, 18 heures par jour. Et chaque week-end, on faisait la fête. Une semaine sur deux, je faisais le trajet entre Denver et New York City. J'avais une limousine qui me ramassait. Alors, j'avais cette voiture qui me déposait ensuite à mon bureau, qui était au cœur de Manhattan. Ou bien, qui m'emmenait dans le New Jersey. Et après huit ans et demi, j'étais épuisée. Je voyageais absolument tout le temps à travers les États-Unis. Notre compagnie avait tellement de succès. Et chaque jour, il fallait en avoir davantage et davantage. J'avais le succès. J'avais le pouvoir. J'avais de l'argent. J'avais énormément de bijoux. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine diapo, s'il vous plaît ? J'ai fait une publicité à l'échelle nationale pour un magazine. Vous savez, quand vous arrivez dans votre voiture, il y a un volant qui se passe sur et sur. Ah oui. Il y a un truc qui se passe dans la voiture. Alors, le volant peut bouger. Voilà. Donc, cette pub était dans 90 magazines nationaux. Alors, j'ai gagné un grand prix, bien sûr. Et la prochaine diapo ? Ah non, la prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est un petit peu des bijoux que j'avais. La prochaine diapo. Encore des bijoux. Manteau de fourrure et bijoux. Et maintenant, on coupe, s'il vous plaît. Je vais parler de ce qui s'est passé après. Après huit ans et demi, je voyageais beaucoup. Nous avons engagé cette jeune femme de 29 ans. Moi, j'en avais 39. Et lui en avait 54. Et eux ont eu une aventure. La petite fille en moi, qui était terrifiée à l'idée d'être abandonnée, terrifiée à l'idée d'être rejetée, et absolument convaincue de ne pas être aimée. Et ça s'est achevé pour moi à une seule conclusion. Cet homme m'a mis en dehors de la compagnie. Je suis passée de millionnaire plusieurs fois à presque une banqueroute totale. Je n'avais rien à quoi me raccrocher. Chaque chose qui faisait partie de ma vie s'est effondrée autour de moi. J'étais tellement abattue. Je n'avais plus envie de vivre. Je voulais simplement trouver une façon de mourir qui n'allait pas me faire souffrir. Je me mettais dans ma voiture. J'allais au bureau. Et je pleurais. Et pleurais. Et je pleurais encore. Mais je me rappelle une petite chanson que quelqu'un m'avait apprise quand j'étais petite fille. Jésus m'aime, je le sais. Je ne me rappelle pas le reste des paroles. Je ne me rappelais pas à l'époque le reste de la chanson. Mais j'étais accrochée à mon volant. Et je pleurais. Et je me répétais cela sans cesse. Jésus. Jésus m'aime, je le sais. Jésus, Jésus m'aime, je le sais. Et je me disais à moi-même, tout va bien. Je vais aller bien. Mais je n'allais pas bien. Et du côté de mon père, il y a des Adventistes du septième jour. Et j'avais deux tantes. Et ces deux tantes me disaient toujours Nous t'aimons. Et nous prions pour toi. Et elles priaient pour moi sans cesse. Quand j'étais avec Playboy, elles venaient me rendre visite. Elles me demandaient Est-ce que tu veux bien venir à l'église avec nous ? Alors vous pouvez vous imaginer à quoi je ressemblais quand je travaillais pour Playboy. Je faisais une taille 36. Et j'avais des talons aiguilles, bien sûr. Et j'avais assez de maquillage que si vous tapiez sur l'arrière de ma tête, tout mon visage allait tomber. Et j'avais absolument tous mes bijoux sur moi. Et je pensais que si j'avais suffisamment de bijoux sur moi, les gens allaient penser que j'allais bien. Mais je suis rentrée dans cette église. Je ne me rappelle absolument pas de ce que le pasteur a dit. Mais je me souviens. Quand j'étais suicidaire et que je ne voulais qu'une chose, c'est me tuer. Et que j'avais pleuré et pleuré toute la nuit. Mes yeux étaient enflés et rouges. J'avais le nez tout rouge à cause d'avoir... Enfin, parce que j'avais mouché toute la nuit. Mais j'avais décidé ce jour-là d'aller dans une église. Mais je ne suis pas allée à l'école du sabbat, je suis allée simplement pour le culte. C'était une grosse église d'à peu près 850 personnes. Et je suis rentrée par la porte, d'entrée. Et il y avait une dame à la porte. Elle me regarde dans les yeux. Elle me donne un bulletin d'annonce. Et elle me dit « Bonjour ! » Elle m'a regardée au visage directement. Elle n'a fait aucun commentaire. J'ai entrée, je me suis assise. Et je suis sûre que ce n'était pas comme votre église ici. Mais à cette église, personne ne m'a parlé. Et je me suis dit « Plus jamais je ne mettrai les pieds dans cette église. » Ce sont tous des hypocrites. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes des hypocrites. C'est pour cela que nous sommes à l'église. Alors trois semaines sont passées de cette façon. Et encore, j'étais complètement découragée et je voulais me tuer. Et j'étais debout toute la nuit à pleurer, pleurer, pleurer. Et je me rappelle de cette église à laquelle mes deux tantes m'avaient invité. Alors j'ai pris ma voiture. Je suis allée dans cette église. Et il y avait une autre dame à la porte cette fois. Et elle avait le bulletin d'annonce dans la main. Et elle me donne le bulletin d'annonce. Elle me regarde au visage. Et elle me dit « Good morning » et elle me donne un bulletin et elle ne fait pas de commentaire. Je suis entrée. Je me suis assise. Alors j'avais la tête baissée parce que j'avais pleuré. et je me suis assise au bout du banc. Et à l'autre bout du banc, il y avait une toute petite dame. Elle m'a regardée. Et elle savait que j'avais pleuré. Elle s'est levée. Elle n'était pas obligée, mais elle l'a fait. Elle s'est levée. Elle est venue près de moi là où j'étais assise. Elle a mis sa main sur la mienne. Elle m'a demandé « Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que ça va ? » Et j'ai dit « Non ! » « Bien sûr que non, ça ne va pas. » J'avais tellement besoin d'avoir la gentillesse d'une main posée sur moi. J'avais tellement besoin d'avoir quelqu'un auprès de moi. Et cette petite dame s'est assise tout près de moi. Elle m'a dit « Tout va bien se passer. » Elle m'a emmenée voir le pasteur. Elle m'a emmenée voir le pasteur. Elle nous a présenté, le pasteur et moi. Et j'ai commencé à étudier. Et comme j'ai étudié la Bible, je vous l'ai mentionné, j'avais fait une publicité pour une voiture spéciale, General Motors. Et le week-end d'avant, nous avons eu un festival qui s'appelle Thanksgiving. et une de mes amis célébrités m'a appelée et m'a dit « Tous les gens du show business seront là. » Aspen was a big area for a lot of entertainers and celebrities. Alors, tous ces gens allaient venir à Aspen, Colorado. Excusez-moi. And she said « Won't you come up for Thanksgiving? We're going to have all of these wonderful parties and all of your celebrity friends will be there. » Donc, cette amie célébrité m'a demandé de venir à Aspen, Colorado, qui est le lieu où tout le monde se rassemble pour Thanksgiving. Alors, j'ai été invitée à venir passer ce week-end avec mes amis. Je suis allée rendre visite au pasteur. Le pasteur et moi, nous sommes assis et nous avons parlé. Je n'ai jamais parlé à mes amis célébrités du fait que j'étudie la Bible ou bien même que je respecte le sabbat. Alors, il m'a juste dit « Pourquoi ne prie-tu pas ce sujet? Qu'avais-je dit que c'était et quelles sont les choses les plus importantes à faire? Quelqu'un se rappelle? Merci. Pray, pray, pray. Et quelle est la deuxième chose plus importante à faire? Écouter la voix du Saint-Esprit en nous. Alors, j'ai dit au pasteur « Je vais prier pour ça. » Malheureusement, alors que je priais, et le Saint-Esprit me disait « Barbara, il ne faut surtout pas que tu retournes à ce style de vie. Il ne faut pas que tu retournes avec ses amis célébrités. et il y avait Satan de l'autre côté sur mon épaule. Attends, 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 attends une minute. Tu sais, à cette période de l'année, le soleil se couche extrêmement tôt. Alors, tu n'es pas obligé, mais tu sais, tu peux aller voir tes amis, le soleil se couche tôt et tu pourras aller à ta fête le samedi soir. Je n'avais pas suffisamment prié, pas assez tôt. Et je n'ai pas écouté la voix de l'Esprit-Saint. A la place de cela, vendredi matin, je me suis réveillée. J'ai regardé par la fenêtre. Il y avait de la neige partout. Le soleil brillait. Et je me suis dit, tu sais, peut-être que je devrais aller passer le week-end à Aspen avec mes amis célébrités. J'ai appelé ma copine à 10 heures du matin. C'est le dernier jour dont je me souviens. À 1h50 de l'après-midi, j'ai été percuté de plein fouet par un camion qu'on appelle un Suburban. ma voiture était complètement complètement écrasée. Le moteur est venu là où se trouvait le siège avant. J'ai été repoussée à l'arrière. J'avais le crâne un petit peu ouvert. J'avais des morceaux de verre et de métal dans le crâne. mon nez a été complètement brisé. Ma bouche, ma lèvre inférieure a été retenue uniquement par un petit bout de chair. J'ai perdu mes dents de devant. J'avais des blessures au cœur et au poumon. J'avais des blessures au rein. Des blessures et des saignements internes. Et mon pied était tellement écrasé qu'on n'arrivait plus à définir les os. Le temps qu'on a mis à me sortir de la voiture, j'avais perdu la circulation du sang dans mon pied. Là, je n'ai pas eu à me soucier de comment j'allais passer mon sabbat ce week-end-là. Je n'ai pris connaissance, conscience que le dimanche. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Mais Dieu ne m'a quand même pas abandonné pour cela. Il ne nous abandonne jamais. Peu importe avec quelle intensité ou combien de fois nous avons chuté ou combien de fois nous avons chuté ou à quelle distance nous sommes de Dieu. Nous sommes dans le creux de sa main. J'étais à l'hôpital pendant 26 jours. Ils ont finalement re-built mon nez avec 9 greffes d'organes venus d'un cadavre pour refaire mon nez. Ils ont eu 53 points de suture pour remettre ma bouche en place. Ils ont refait ma ligne de gencives avec un peu de cartilage que j'avais. Mais ils insistaient sur le fait qu'il fallait m'amputer le pied. alors j'étais comme une espèce de rutabaga bizarre avec le pied qui dépasse. Alors chaque jour on me disait voilà on va vous emmener en chirurgie pour vous enlever le métal mais il faudra vous amputer. Je me rappelle les deux premières semaines avec cette lèvre énorme qui était enflée et je répétais non, non alors après 26 jours ils m'ont transférée à un hôpital de Denver le chef de l'école médicale locale il a dit Barbara je ne crois pas qu'on puisse sauver ton pied mais si j'étais à ta place j'irais voir ce docteur qui se trouve en Californie alors il m'a dit je te préviens il faudra 4 ou 5 mois avant de pouvoir le rencontrer parce qu'il est très célèbre mais j'ai prié mais j'ai prié et j'ai téléphoné et l'infirmière a répondu c'est le bureau du docteur est-ce que vous pouvez patienter une minute ? oui bien sûr alors dès qu'elle m'a repris en ligne j'ai raconté mon histoire elle m'a dit oh la personne qui était justement en ligne vient d'annuler son rendez-vous on peut vous prendre à la fin du mois pour raccourcir un peu mon histoire le docteur a regardé mon pied il a fait des radios des tests Barbara j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle bonne nouvelle je vais te construire un nouveau pied mauvaise nouvelle cela prendra entre 9 mois et un an afin de pouvoir guérir complètement ton pied et exactement une année après mon accident ils ont opéré pour la première fois et après 5 années et 5 opérations ils me reconstruirent un nouveau pied après la toute première année et la première chirurgie que j'ai fait faire à mon pied le pasteur m'a porté jusqu'au baptistère et j'ai été baptisée chaque jour chaque année je remercie le Seigneur qu'il ne m'ait jamais abandonné qu'il ne m'a jamais lâché la main et qu'il m'ait dit Barbara j'ai un travail très spécial pour toi j'ai une mission extrêmement spéciale pour toi et même si tu m'as quitté moi je ne t'ai jamais quitté peu importe la distance à laquelle tu étais de moi peu importe à quelle profondeur dans le péché tu étais j'étais quand même là peut-être qu'on n'aurait pas parié sur moi pour revenir d'écouter le Saint-Esprit nous avons un choix à faire dans cette vie nous pouvons prier et écouter la voix du Saint-Esprit mais on peut s'en aller nous n'avons que deux solutions vous avez un choix à faire aujourd'hui vous avez un choix à faire dans votre vie vous avez le choix entre suivre les supplications de l'Esprit Saint est-ce que vous allez prier est-ce que vous allez écouter avant d'être Adventiste du 7ème jour ma mère l'était elle me disait soit tu es un leader suis ou bien dégage du chemin maintenant mon mot d'ordre c'est c'est Jésus qui lead moi je suis et je dois aimer mon prochain sur la route que Dieu bénisse chacun d'entre vous Amen